C'est un grand plaisir d'être dans ma présence. C'est un grand plaisir. Et change ma vie. Change ma vie. Il y a vraiment quelque chose qui a envahi ton cœur. Il y avait quelque chose qui m'a préoccupé de ma casse. Il y avait quelque chose qui m'a préoccupé. 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 Je vous remercie de l'adoration et de l'amour. Amen. Amen. Adorez et nous vous remercions de l'amour. L'amour est l'amour pour l'amour. Mais l'amour, il y a une autre dimension, la prière et l'adoration. La prière et l'amour est l'amour pour l'amour. Nous sommes tous les bâtiments. Nous nous remercions de l'amour. Amen. Amen. L'amour est l'amour pour nous offrir. Nous nous remercions de l'amour pour nous offrir. Nous nous remercions de l'amour pour nous offrir. Amen. Amen. Offrir quelque chose. et tout le monde qui a eu l'entend, tout le monde qui a eu l'entend, c'est la Genèse. Lorsque nous lisons la Genèse chapitre 22, versets 1 à 5, nous comprenons qu'il a adoré, et il a découvert qu'il va offrir quelque chose ensemble. Genèse 22, versets 1 à 5. Vous avez dit qu'on comprenne ça? Genèse 22, versets 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton uni, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le à l'Holocauste sur l'huile des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Vous avez dit que Abraham avait dit, je me suis dit, j'ai vu que je ne veux pas être maître, il y a les têtes, il y a ceux qui ne sont pas, ou il y a des confrères dans maître, dans maître, et dans maître, il y a Morija, il y a des confrères. Amen. Amen. Vous êtes-je ? Abraham s'éleva de bon matin, s'élassonna et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendut du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, lévant les yeux, fit les lieux des loins. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Adoré. Et donc, comme on m'a montré sur le voyage, on m'a montré les gars adorés dans les canards du mandat. Alléluia. 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 Et donc, comme on m'a montré les gars, c'est là où il va voir maintenant la montagne de l'eau. Vous savez, dans nos prières, il y a tout ça, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a tout ça. Amen. Plus ce jour matin, dans ma bonne délivre, il y a la possibilité de voir ce qui est Dieu, d'arrêter. Plus ce jour matin, aux gens de la possibilité, nous allons faire découvrir ma cambo et au calme de terre. Oui, et bâti. Amen. Amen. Et bien, l'objeté, ce sont des choses qu'elle n'a pas vues, et qu'elle n'a pas pu entendre, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ce qu'il n'aime. Et quand vous arrivez dans l'adoration, vous rentrez, vous rentrez, vous arrivez dans une dimension, il y a une raconte entre l'homme et l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et cet homme va faire un voyage de trois jours. Pourquoi pas quatre jours ? Pourquoi pas cinq jours ? Amen. Amen. Il se fait que le tabernacle de Moïse est dans trois parties. Il se fait que Dieu crée l'homme, et qu'il y a trois parties. Le corps et l'Esprit est là. Et il faut arriver dans quatre dimensions, et que ta prière arrive dans trois jours. Il se fait que lorsque Christ est mort, le rideau est à séparation. Il faut que nous arrivions à faire tomber le rideau. Il faut que nous perdions ses rideaux. Et l'adoration nous a conduits dans trois jours. L'adoration nous a conduits à la raconte de notre esprit et de l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que nous devons comprendre ce que nous comprenons ? Alléluia. 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 Après nous, nous avons dit que nous sommes ensemble et que nous sommes ensemble. Mais quand il s'agissait à ce que nous avons adoré, il a fallu qu'il y ait qu'il y ait trois jours dans la montagne de l'Eternel. Amen. Amen. Alléluia. 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 Nous avons dit que nous sommes ensemble. Et nous comprenons lorsque nous lisons ce passage. Et nous sommes ensemble à l'Obi qu'il n'est qu'offrir. Et pour la première fois, notre l'Obi adoré, c'était Abraham. Il va parler dans le passage à l'Obi. Et nous sommes en verset 5. Amen. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le génome, nous irons jusque-là pour adorer. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous sommes ensemble à l'Obi qu'il n'est qu'on s'agissait. Et à l'Obi, nous sommes adorés. Et à l'Obi, nous sommes adorés. Les problèmes sont que nous nous comprenons lorsque nous voulons adorer le Seigneur. Dieu nous conduit à l'Obi qu'on s'agissait. Vous devez vous offrir. Dans Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Vous savez, Dieu fera de toi quelqu'un. Il y a un toi qui est différent. Il y a une personne différente des autres. Lorsqu'il t'a conduit à cette dimension. Nous prions. Beaucoup d'entre nous, oui, nous venons à l'église. Mais nous ne sommes pas prêts à combattre la dimension à l'adorateur. Jean, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Il était quelqu'un qui aimait Dieu. Et le diable, il savait qu'il était à l'adorateur. C'est pourquoi il va dire au Seigneur, en disant, voilà, mais, il a tout. Est-ce que vous allez voir? Amen. Le diable sait que les hommes s'attachent facilement à la bénédiction qu'à celui qui donne la bénédiction. Et l'adorateur, c'est quelqu'un qui arrive à Konomaitre. Je m'attache plus à toi qu'à ma bénédiction. Je m'attache à celui qui donne la bénédiction plus que la bénédiction à lui-même. Amen. Amen. Et Job lui a montré que je ne m'attachais pas au bien. Je m'attachais à Dieu. Et même quand son corps s'est détérioré, même quand il commençait alors à subir l'humiliation, Mouana a passé. Et ce qui était plus important, c'est sa relation avec Dieu. Amen. Amen. Mais il y avait une personne à côté. C'était sa femme. Sa femme, qui n'était pas encore arrivée la dimanche à l'adorateur. L'adorateur n'était pas encore arrivée la dimanche à l'adorateur. vie, lui ne voit pas de problèmes. Il voit que derrière les problèmes il y a une élévation. Il voit que derrière cette situation, Dieu va être élevé parce qu'il ne voit pas qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il ne voit pas pourquoi nous avons rencontré qu'il est en sol. A bien qu'il est mort et qu'il est vivant, il se levera les derniers sur la terre. Amen. A bien que nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps. A bien que nous avons eu un peu de temps, que voilà, à point que tu te reproches de quelque chose, mais si tu ne te reproches de rien, tu ne te rends pas calme. Amen. C'est comme ça que Chandra, qui va m'aider dans Daniel, ils étaient capables d'accueillir dans les boulots. Ils ont eu un boulot, ils ont eu un boulot, ils ont eu un boulot, ils ont eu un boulot. Aliakabat, Abomarabat, mais ils ne voyaient pas qu'on se voit. C'est comme ça que ces gens pouvaient être dans la fournaise ardente et ils ne voyaient pas alors la flamme des fées, ils ne voyaient pas alors la gravité que la flamme des fées pouvait faire Nabomo et Nabamo, mais ils étaient là pour la gravité. Mon Dieu est plus puissant que ce qui est en face de moi. Il est plus grand que mon topopédiste, il est plus grand qu'on se passe parce qu'il y a une émojale ici où il y a des fées que l'âme. Amen. Alléluia. 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 Je suis libre et libre. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai une amende. C'est une amende. C'est une amende. C'est une amende. Il faut comprendre qu'il faut que nous devenions des vrais adorateurs. Il faut que nous arrivions à l'invention de l'adorateur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Aclamons pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Et notre orateur, j'ai venu de dire tantôt, à ce moment-là, dans le temps de m'écouter dans ma cambo, dans le temps de m'écouter dans mes cacatans, mes cacatans, dans les colombes, les hommes ont été embêtés. Les vrais problèmes, il y aura beaucoup plus, nous ne permettons pas que Dieu libère toute sa puissance. Nous ne permettons pas que la puissance de Dieu soit libérée pour nous délivrer. Nous bloquons l'action de Dieu. Nous bloquons la manifestation du Seigneur Jésus. Parce que les situations qui se présentent souvent devant nous, sont des situations... vous ne serez pas un David si vous n'êtes pas capables d'analyser, minimiser mon laiton, vous ne serez pas un véritable Moïse si vous ne serez pas capables d'accueillir, quand on est là, on ne voit pas la victoire. Un adorateur ne voit pas la gravité à ma problème. Lui se réjouit de la présence de Dieu. Lui se réjouit de la présence de Dieu. Ce qui nous a mis en basaline à l'é, à l'objet de mourir dans terre et vivant, à l'objet de mon sucre, à l'objet de la bombe, 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 quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai un écran qui est mal caractéuse avec moi. Ce qui compte, c'est ta présence. A l'objet de la bombe, à l'objet de la bombe, à l'objet de la bombe, dans le psaume 27, il parle à l'objet de la bombe, je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Amen. Soyons. Psaume 27, verset 4 à 6. Psaume 27, verset 4 à 6. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à la terre une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel. Tu dois t'aimerer dans sa présence. Un adorateur doit faire les voyages. C'est-à-dire que tu es capable en Colombie. Je ne crois pas que tu es détaché. Je ne crois pas que tu es détaché. Parce que l'adorateur offre ce qui est précieux. Lorsque le Seigneur a demandé à Abraham à offrir, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Je ne sais pas quoi. Il a demandé quelque chose qu'il aimait. Amen. 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 Et l'adorateur donne toujours ce qui est précieux. Et quand Paul parle à Romain, quand il parle à Romain 12, il dit, je vous exhorte à bien aimé dans le Seigneur à offrir vos corps parce qu'il n'aime pas son corps. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Il n'a personne. Au contraire, nous prenons soin de nos corps. Amen. Est-ce que vous allez voir? Alléluia. Et le Seigneur demande ce qui est précieux. Je reviens encore dans le Konoti Koloba. Que pourquoi Abraham a fait alors trois jours? Il y a l'épargne, il y a l'âme, il y a l'esprit. Il faut que tu arrives à rencontrer Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prient, qui adorent Dieu, mais qui n'arrivent pas, qui a comme un niveau, qui a comme percé. Vous savez, il y a des moments où tu commences à prier le Seigneur. Tu commences à évoquer le nom du Seigneur. Et tu sens d'abord qu'au début, quand tu commences ta prière, tu sens que tu es là, il y a encore des modèles. Tu as encore une fatigue. Tu viens de te réveiller. Il y a une fatigue ici la matinée. Est-ce que tu es là? Amen. Tu es toujours en vue, on dirait là. On dirait que tu es là. Amen. Amen. Tu sens que le poids de la chair est là. Tu sens encore que le poids physique est là. Vous savez, la difficulté, mon souci, c'est qu'on n'a pas en ensemble. Ce n'est pas apprendre comment combiner avec l'esprit de Dieu. Parce que parfois des maladies que toi tu appelles maladies, elles sont maladies. Parfois des maladies que toi tu appelles maladies, elles sont maladies. Ce sont des charges d'énergie à ma mère. Elles ont déposé en toi. Quelqu'un était quelque part. Mais tout le monde a vendu. Elle a déposé, charge mon corps et mon lit. Elles ont le coup de l'électricité. Elles ont le coup de fardeau. Tu sens que ton corps, il y a quelque chose. Tu sens le coup de ma vertige. Tu sens le coup de l'enduré tout au kilo. Tu n'es pas malade. Il y a tout simplement quelqu'un qui sait manipuler les énergies négatives. Qui sait manipuler les forces du mal. Il manipule quelque chose. Et tu sens que ta prière est pitié. Il n'a pas l'obstacle. Et tu n'as pas quitté encore ce stade-là. Change l'attitude physique à prier. Je pense que c'est le coup de la prière. Est-ce que tu peux comprendre ? Parce que l'adorateur doit faire le voyage. Il commence à malade. Il commence à malade. Il commence à malade du kilo. Le coup de tour, il commence à malade. Il se sent qu'il y a la deuxième phase. A deuxième phase, il se sent qu'il y a une deuxième phase. Il y a un coup de l'œil, il n'y a pas de pagar. Il y a une petite�é de la thémurité. Il y a une petite phase de prière. Il y a une petite phase de la crotte. Il y a une deuxième phase. Est-ce que tu ne peux comprendre ? Dans ce sens, il ne peut comprendre. L'étape de la vie, on ressentir la prière, il y a l'étape physique qui est souvent. Tu vas souvent les ressentir par les poids physiques, par la lourdeur, par la fatigue. Et tu dois quitter ce stade-là. On est dans le premier jour, et vous êtes dans le premier jour, Malem, Malembe, Thio, Tilemi, on l'a mis aux autres, les enveloppes, les apprennent à l'ensemble, et on l'a mis à Tilema, moi j'ai fait souvent ça. Mon âme réveille-toi, réveille-toi mon âme, tiens-toi debout, tiens-toi debout mon âme, ne continues plus à dormir, réveille-toi, je suis déjà debout, mon âme réveille-toi. Et là, je parle à mon âme. Et je dois passer dans deux derniers jours, deux derniers jours, on ressentir, et on ressentir à mon bol de l'île, et on ressentir à mon âme, et à mon âme, et à mon âme et à mon âme, et à mon âme, Je sens que les prières sont combattées Tu sens qu'autour de toi C'est là où tu remarques que le monde invisible existe Parce que tu ne peux pas de toi-même Comme ça, décider de réfléchir Pendant que tu es conscient Que l'on s'en met là-bas Ce sont des idées que toi tu ne prends pas d'initiative Mais que l'on a mis en chèque Pendant que tu es pris Alléluia Et tu dois être capable Je ne sais pas si tu as une formation Parce que tu as une formation Pareil dans le soir Et quand tu as un message Soit orange à Tindy Soit tu as un message à Tindy Soit tu as un message à Facebook Oh yo, l'inguité Parce que mon livre On a eu et j'allais au cours de la centrale Mon cours J'allais au cours de la téléphone Ça peut aussi captiver et recevoir Maintenant, on a un bon de la peau On a un cas qui a la connexion et le regard Mon cours Et tu vas sentir à un moment donné Tu t'approches Tu t'approches de lui Tu commences à réaliser sa grandeur Tu commences alors à réaliser mon émaillé Tu commences à contempler sa grandeur Tu commences à sentir que ma logo est là-bas Les prières sont là-bas Mais le mot est là-bas On ne peut pas dire qu'on est là-bas On ne peut pas dire qu'on est là-bas Dès qu'on est là-bas Fidèle Tu es fidèle Voilà ce matin tu es là Parce que le mot qui est celui qui te s'engane Tu es là au milieu de nous Fidèle, le mot qui est au côté qui a été Et le colosage fidèle Tu es là-bas Fidèle Le mot qui est là-bas Malade Tu es là-bas Tu es là-bas Tu es là-bas Tu es là-bas Aucun malheur ne vous arrivera Aucun fleur ne peut s'approcher Et là je commence à prier J'entends ma voix Et je comprends Et je réalise que Effectivement ça a l'air Et là je commence à percer Je commence à voir les choses plus loin Je commence à voir ce qu'elle m'avait empêché De ne pas voir Et là je les vois Et Acclame un très fort Alléluia Alléluia Il y a des gens qui s'arrêtent Dans le premier jour Dans le premier jour Il y a des gens qui ont déjà des jours Cinq ans dans le monde Cinq ans dans le trône de Dieu Cinq ans dans l'homme C'est tout l'éternel Alléluia Alléluia Il faut arriver à cette dimension La prière n'est pas facile pour tout le monde Même à Thoza Pasteur C'est un moment de sacrifice Il faut faire ses voyages Un adorateur doit arriver à cette dimension Alléluia Alléluia Acclamons pour le Seigneur Alléluia Cube Vous allez voir mon cannes à Daniel Chapitre 3 Est-ce que tout le monde a un français courant ? Français courant, Bible français courant. Traduction français courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah oui. Pense à lui sur ma sœur, pense à lui sur le Bible. Chapitre 3, verset 16 à 18. Ah mais non. Mais ça va. Ton limite ou votre addiction, Adam, pour que nous puissions voir. Et non d'orataire, son attitude, sa réaction, son comportement. Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Est-ce qu'on va dans la verset 14 ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais lu ces passages et qui ne comprennent pas. Oui, avec l'aide aussi, les frères et les ters, ça nous aide aussi à bien lire. Daniel chapitre 3, verset 14 à 18. Les rois leur demanda, est-il vrai Shadrach, Meshach et Abednego ? Est-ce qu'ils sont en soi ? Shadrach, Meshach et Abednego ? Que vous refusez de servir mes dieux ? Vous nous avez dit qu'il y a des conseils, qu'il y a des conseils, qu'il y a des conseils. Est-ce qu'il y a des conseils ? Est-ce qu'il y a des conseils ? Oui. Et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser. On peut aussi adorer. Est-ce qu'on adore ? Ah mais non. Tout le monde a tenu à tort, ils aiment l'adoration comme vous n'avez pas dit. Alléluia. Alléluia. Ils cherchaient l'adoration. Mais les vrais adorateurs étaient là. Là ils partent, mais ils s'adressent aux vrais adorateurs. Oui. On peut dire qu'il y a des conseils, mais il y a des conseils. La trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalteron, de la cornémuse, et de tout le genre d'instrument de musique. Êtes-vous prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite ? Et c'est vrai qu'il y a des conseils qui sont en mêlant, de la musique, de la trompette. Les gens sont petits, ils font des moutons, ils font des moutons, ils font des moutons, ils font des moutons et ils font des moutons. Amen. Amen. Si vous refusez, vous serez jetés immédiatement dans la fournée ardente. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas facile Amen Quand vous lisez même l'histoire Parfois vous lisez certains épitres Vous allez voir que ce n'était pas facile Amen Quand vous lisez les lettres de Paul Quand vous lisez certains écrits à Paul Tu vois qu'il va joindre les difficultés Ils étaient puissants Et cette puissance ne venait pas par hasard Parce que ce sont des difficultés qui les ont forgées Ce sont des difficultés qui ont fait en sorte Qu'il va se rassurer qu'ils sont aujourd'hui C'est ce qu'ils étaient hier Amen Qu'on brûle un feu intense Quel Dieu pourrait alors vous arracher de mon pouvoir Habit une douce des difficultés VALUE S'il vous plaît Il ne s'arrange pas pour que ta vie soit totalement sous leur autorité. Chagrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Il ne s'arrange pas pour qu'il soit une Majesté. Il ne s'agit pas par une Majesté. Le grand Majesté, nous avons des membres de la Majesté. Il ne s'agit pas de la Majesté. Il ne s'agit pas du tout de suite de la Majesté. Il s'agit d'un grand Majesté. Il s'agit d'un grand Majesté. et capable de nous sauver Incapable Si nous devons nous sauver nous, nous devons nous sauver Est-ce que nous devons nous sauver? Amen Alléluia Oui Vous savez, nous avons vu que nous sommes en Zambé Les gens sont en potifards Ils sont en potifards, les gens sont en potifards, les gens sont en potifards Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en haut-mère, nous avons vu que nous avons vu que nous sommes en Zambé Mais il n'y a pas de souver que nous sommes en Zambé Nous avons vu que nous sommes en Zambé Nous sommes en potifards, nous sommes en potifards, nous sommes en potifards Mais en Zambé, nous avons vu que nous sommes en potifards J'ai vez tout à fait tout à fait, nous avons vu que nous sommes en potifards La seule phrase de Jésus était pour confirmer qu'il était le roi des rois Les gens se sont venus en invisible Et nous avons vu que nous allions en potifards, nous avons vu que nous sommes enverg엔 Amen Alléluia c'est-à-dire que dans la personne de cette situation, mon corps n'a vu la vie et il a préféré douter de la présence de Dieu de la grandeur de Dieu de sa toute puissance n'a douté qu'il atteint un seul instant est-ce que vous allez voir là je ne peux pas accepter parce que je suis un adorateur je suis conscient de la présence de Dieu dans ma vie Amen sache toutefois que notre Dieu le Dieu que nous servons est capable de nous sauver oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir et à supposer qu'il ne le fasse pas mais à supposer tout le monde a été à ce que vous allez voir Alléluia vous savez l'adorateur c'est ça je disais que la différence entre un adorateur et celui qui loue celui qui loue Dieu dans le monde, il est toujours un autre Dieu qui loue Dieu qui loue Dieu qui loue Dieu ce qui loue Dieu c'est parce qu'il est un autre qui nous passe il est un autre qui nous attend à ce que nousыватьons et nous avons un autre amus amus c'est comme ça que le monde est capable de nous amus tu te fais ? tu te fais ? tu te dis en train, tu te fais ? tu te fais ? tu te fais ? Alleluia C'est ça Alleluia A supposer A supposer Si tu dis que c'est non bon Il va pas la caca et si tu dis que c'est non bon Il va pas la caca Est-ce qu'on a dit ça? C'est pour ça qu'on a dit ça. C'est pour ça qu'on a répété. Mais dans l'Obaka, il y a quelqu'un qui peut être dans le bon côté. C'est pour ça qu'on a dit ça. 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 J'ai mis une traduction au français courant. Parce qu'on a dit ce qu'on a dit l'Obaka. Sinon, on a dit qu'on a dit l'Obaka. Mais le français, comment on explique bien? Parce qu'on a dit 8 secondes. La traduction de 8 secondes. Sinon, sache, c'est-à-dire qu'on a dit ça qu'on a dit. Mais on a supposé qu'on a dit ça qu'on a dit. Alléluia. 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 Sache qu'on a dit ça qu'on a dit ça. Alléluia. Le professeur de la Bible. Sache qu'on a dit ça qu'on a dit ça qu'on a dit. Sache qu'on a dit ça qu'on a dit ça qu'on a dit ça qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on a dit c'est il y a des… Il y a des fous-là qu'on a dit ça qu'on a dit. Et qu'est-ce qu'il s'est passé après? Maintenant il y a des cours. Il y a des cours de Jesus. ils étaient conscients que Dieu était avec eux ils étaient conscients que quand un adorateur il arrive à regarder non pas les problèmes mais il oublie les problèmes il regarde Dieu vous savez quand on n'est pas encore dans la dimension adorateur on est souvent focalisé sur les problèmes mais l'adorateur oublie les problèmes lui voit Dieu en lui il est pris 4 ans lui est pris en Dieu est-ce que tout le monde comprend ? oui il faut dire verset 18 à supposer qu'il ne le fasse pas sache bien que nous réfuserons quand même de servir de Dieu et d'adorer la statue d'homme que tu as fait dresser oui c'est ça on va réfuser on va réfuser un adorateur se focalise sur Dieu quels seraient les problèmes mais quand on n'est pas adorateur on se focalise plus sur les problèmes et qu'est-ce qui arrive ? quand tu finis la prière et que les problèmes restent intacts automatiquement tu te fond mais il faut qu'il faut dire mais on ne va pas dire nous n'avons pas vous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas mais nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas parce que les problèmes ils ne font pas que tu es mais c'est Dieu c'est à dire qu'au centre de sa prière c'est Dieu Dieu est au centre de sa prière il réalise tellement la grandeur de Dieu que rien ne vous fait douter que l'homme est qui se marrant jamais à supposer pour que l'homme est qui se marrant jamais non supposer que vous voyez un peu, on dit qu'il y a des mots non le bas, c'est ce qui peut pour que l'homme est qui se marrant jamais à supposer que l'homme est qui se marrant jamais pour que l'homme est qui se marrant jamais à dire qu'il y a des livres est ce que ça veut dire ça n'arrivera pas un adorateur se focalise sur ce que Dieu est pour lui et non sur ce que les problèmes ont fait contre lui et lorsqu'ils sont descendus dans le fait ils ne se focalisaient pas sur ce que les faits peuvent faire contre eux ils ne se focalisaient pas sur ce que les lions pouvaient faire contre eux mais ils se focalisaient sur la grandeur de Dieu ils se focalisent sur Dieu et non sur ce qu'ils peuvent faire et on se focalise c'est ça mieux les autres poussent les autres poussent on n'a pas peur mais on ne pose pas et plus qu'on voit la pression qui va je pousse mais on ne me prépare Amen au moment où on pousse un amour pour faire la télévision les diables s'arrangent pour que tu as dit pratiquement européen à chaque année quand on a vu la télévision au moment où on a vu le barat et le poids vous pouvez dire Amen Amen le renseignateur ne se focalise pas sur les problèmes mais lui se focalise sur ce que tu es Amen Amen Aba 가보 Aba heraus Aba 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 ouri Ap Aba 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 Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, 5 millions. Les femmes et les enfants ne comptaient avec 2 poissons et 5 point. Les enfants, nous sommes là, nous sommes là 5 point 5, 4. 5, 4, 4. On est là, 5,000. Mais il y a 5 enfants. Nous sommes là, je suis là, on est là. Lui s'est focalisé sur ce que tu as fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça ma Doraté. Tu es comme la dimension. C'est pour nous qu'on a mis le repas. Pour nous, on va dire que c'est l'autre. Et là, il y a un caca. Est-ce que je te comprends? C'est ça ma Doraté. C'est ça ma Doraté. J'en m'occupe dans l'Apocalypse. J'en m'occupe dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 6 à 11. Apocalypse, chapitre 4, verset 6 à 11. Il y avait encore devant les trônes, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis de dieux, devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Amen. Amen. Ici, nous avons donc découvert l'adoration de l'égalité de Canaan. Il y avait les 4 êtres vivants, et les 24 vieillants. Amen. Amen. Ils étaient là, ils adoraient le Seigneur. Et les 4 êtres vivants, on va décrire la façon des 4 êtres vivants. Lorsque Jean l'Apocalypse n'a eu la patrouille, le Seigneur va l'ouvrir les yeux. Il contemple, il voit le Seigneur, va l'ouvrir les yeux. pour m'adorer la vision. Et la première des choses, Jean l'Apocalypse, c'est qu'il a commencé à la louange, l'adoration qui sépare. L'adoration est éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est éternel. Amen. C'est-à-dire, avant que tu commences, avant on l'adorait. C'est quelque chose qui demeure éternel. Amen. Amen. Ok. Applaudissements pour le Seigneur. Alléluia. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Le premier être vivant à la forme est semblable à un lieu. Amen. Le deuxième est semblable à un veau. Amen. Le troisième est à la face d'un homme. Et le quatrième. Être vivant est semblable à un aigle qui vole. Un semblable à un aigle qui vole. Amen. Amen. Oui. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Et les quatre êtres vivants sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire. Amen. Et les deux seuls sont en lui. Les deux seuls sont en lui. Les deux seuls sont en lui. Jours et nuit. Et on ne s'arrête pas. Est-ce que ça a l'air ? Amen. C'est-à-dire sans ne s'arrêter pas. Hum. L'adoration c'est quelque chose, quand quelqu'un te dit, c'est lorsque tu crois que c'est un moment de l'adoration. L'adoration c'est quelque chose de jour et nuit. Amen. Si on résume cela par la cantique, par la cantique, par la chanson. Non, ce n'est pas l'adoration parce que c'est quelque chose qui se passe jour et nuit. Quand vous enlevez l'adoration, tu ne te merges plus. Amen. Il y a un tronc en toi. Donc tu deviens un royaume. C'est-à-dire que le tronc de Dieu est là. Et là où il y a son tronc, l'adoration doit se passer jour et nuit. Pourquoi dormir dans la cantique, pourquoi dormir dans la chanson, pourquoi dormir dans la chanson, pourquoi dormir dans la chanson, pourquoi dormir avec ma canne, pourquoi dormir comme ça. Parce qu'il y a un tronc de Dieu en toi. Oui. Il ne cesse de dire jour et nuit, saint, 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 et le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Et mon Seigneur, il n'y a pas quatre êtres vivants. Ils sont là focalisés au global. Saint, 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 saint. Et j'ai un de Dieu. Alléluia. Et j'ai un de Dieu. Ou à Zalaki. À Zalipère, ou à Zalakakakate. Amen. 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 Et on voit une différence. Il y a l'adoration à quatre êtres vivants. Ils se focalisent sur ce que Dieu est. Amen. C'est la sainteté de Dieu. Est-ce qu'on s'en est ? Ah ben non. C'est la sainteté de Dieu. Oui. Ok. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre vieillards se posternent devant celui qui est assis sur le trône. Les vingt-quatre vieillards sont sur le trône. Les vingt-quatre vieillards sont sur le trône. Amen. Oui. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Oui. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Et puis ils prennent leur couronne. Ils jettent leur couronne. Amen. 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 Parce que les vingt-quatre vieillards, lorsqu'ils viennent pour adorer Dieu, qu'est ce qui s'est pas dans leur vie il ne représente rien et l'adorateur lorsqu'il veut adorer Valère est naye Grade est naye Titre est naye Niveau naye intellectuel est l'autre à mon côté As un yon sont la femme mariée On en a déboïe Liboson a quitté Naya beaucoup d'amour 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 Amen Et l'autre yon sont les hommes à l'aujourd'hui La couronne Bwaka yarno Bwaka yarno Bwaka yarno Bwaka yarno Amen Mon yon a ton civilisé Allélui Amen Alors Quand vous êtes devant lui Amen Un adorateur Quand il est devant lui Il devient Moutopamba Amen Quand vous voulez comprendre l'attitude d'un adorateur Il faut étudier David Amen L'école de David Amen Quand vous rentrez dans son école Il est là en train de danser devant les travailleurs Il est dansé Il est dansé Et sa femme le regarde A lui Mais nous avons commencé Est-ce qu'il y a un groupe à l'aujourd'hui Que les gens sont les travailleurs N'aïna 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 Alléluia Alléluia Quand je vais les servir Quand je rentre pour la Guadurée N'aïna 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 Alléluia Alléluia Acclamons pour le Seigneur Alléluia Et ils jettent leur courant devant le trône en disant Tu es digne Tu es digne notre Seigneur et notre Dieu Et qu'ils ont été prises Amen Amen L'adoration il y a 24 vieillards Est différente Il y a pas 4 êtres vivants Amen Il parle de ce qu'il a fait Est-ce que vous vous comprenez ? Amen Alléluia Alléluia Les 4 êtres vivants Les 24 vieillards Lorsqu'ils adorent Et ils proclament l'agneau Ils vont déclarer ce qu'il a fait Et vous voulez voir en aperçu aussi dans le chapitre 5 Vous prenez le chapitre 5 Aujourd'hui verset 6 Jusqu'à verset 14 Apocalypse chapitre 5 Verset 6 à 14 Et je vis au milieu du trône Est-ce que tu peux commencer ? A partir à verset 4 Amen Apocalypse chapitre 5 Verset 4 à 14 Et je pleurais beaucoup Dès que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres Ni de le regarder Et l'un des vieillards me dit Ne pleure point Voici les lions de la tribu de Judas Les rejetons de David A vécu pour ouvrir les livres Et ses 7 sous Amen Amen Et là Jean pleurait Dans sa prière Et pendant ce temps L'un des 24 vieillards Est-ce que vous allez voir ? Alléluia Les 24 vieillards Je vais vous expliquer Il va lui dire nous C'est lui qui a vécu Est-ce que vous allez voir ? Amen L'adoration de la vieillard Se focalise sur ce qu'il a fait Et ok Et je vis au milieu du trône Un des 4 êtres vivants Et au milieu des vieillards Un agneau qui était là comme immolé Et à ce moment là J'en vois maintenant On dit Au milieu du trône Il y avait un agneau qui était là Comme immolé C'est Christ Amen Il avait 7 cornes et 7 yeux Qui sont les 7 esprits de Dieu Envoyés par toute la terre Il vint Et il prit les livres de la main droite De celui qui était assis sur le trône Et quand il y a eu pris les livres Les 4 êtres vivants Et le 24 vieillards Se prosternèrent devant l'agneau Et quand il y a eu une arme L'agneau Il m'a eu les livres Pour les 4 êtres vivants Et les 24 vieillards Se prosternèrent Amen Il y a chacun une arme Et il y a des coupes d'or Rapplis de parfum Et la Bible dit ceci Qui sont les prières de saint Je vais conduire quelqu'un dans le lieu céleste Je vais conduire quelqu'un dans l'adoration céleste Est-ce que notre mort comprenait ? La Bible dit ceci Dieu nous a résistés ensemble avec lui Et nous a fait asseoir ensemble avec lui Dans le lieu céleste en Chanté Christ Nous sommes écrans en lui Et nous participons dans cette adoration là Vous devez savoir que même quand vous êtes dans ce monde Vous vivez dans ce monde Mais vous n'allez pas dans ce monde Parce que vous participez dans l'adoration céleste Parce que vous allez voir Parce que 24 vieillards M'envoie à Zalia Alléluia 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 Quand vous entendez 24 vieillards Ce sont des rachetés Ce sont des rachetés Et il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre les livres Et d'en ouvrir les seaux Alors peut-être Tu es opposé On se dit Il y a quoi qu'on soit libre Et peut ouvrir les seaux Quand tu as été immolé Et tu es racheté pour Dieu par ton sang Des hommes de toutes tribus Au sonbi Dans ma crée Il y a un bateau Il y a une tribu Ici il ne s'agit pas Quand quelqu'un te dit Voilà Les 24 vieillards Ils ont accadé La tribu 12 tribu Il y a Israël Ils ont accadé 12 disciples Ici on parle des hommes De toutes les tribus Est-ce que vous allez voir ? Alléluia Ici on parle de toutes les tribus On parle de toutes les langues C'est-à-dire l'église C'est moi et toi Les rachetés Est-ce que vous ne comprenez ? Amen Oui De tous peuples Et de toutes nations Tu as fait d'un royaume On ne parle pas d'une seule nation Pas de plusieurs nations Amen Oui Et des sacrificateurs pour notre Dieu Et ils régneront sur la terre Oui J'ai regardé Et j'ai entendu la voix De beaucoup d'anges autour du trône Et des êtres vivants Et des vieillards Et leur nombre était des milliards Maintenant il y a l'heure Des anges Jusqu'à là On n'entendait pas L'intervention des anges On nous a parlé Des quatre êtres vivants On nous a parlé Des 24 vieillards Et regarde Là où les anges Vont intervenir Et puis j'ai entendu Maintenant Là on parle Des hommes Ou des créatures Qui ont tourné Les trônes de Dieu Amen Oui J'ai entendu Amen Nous sommes Qui n'a pas La soirée J'ai regardé Et j'ai entendu La voix De beaucoup d'anges Autour du trône Oui Et des êtres vivants Et des vieillards Oui Et leur nombre était Des milliards Des milliers Et des milliers Voilà Il disait D'une voix forte L'agneau qui a été immolé L'agneau qui a été immolé C'est-à-dire Il s'agit de la louange À l'autre Amen Est-ce que vous allez avoir Alléluia Et ça n'est pas Parce que vous avez Au centre Non Dans le centre L'agneau qui a été Racheté L'agneau Il s'agit de l'angelo Oui Il s'agit de la louange L'agneau qui a été immolé Est digne de recevoir La puissance Oui La richesse Oui La sagesse Oui La force Oui L'honneur Oui La gloire Et la louange Oui Et toutes les créatures Qui sont dans le ciel Sur la terre Et sous la terre Sur la mer Et tout ce qui se trouve Je les ai entendu Diser Je les ai entendu Qui diser À celui qui est assis Sur le trône Et à l'agneau Soit la louange L'honneur La gloire Et la force Au siècle de siècle Oui Et les quatre êtres vivants Disaient Amen 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 Et le veillard C'est poste de l'air Et adoré Alléluia Alléluia Il y a des mystères Que nous devons découvrir La Bible nous parle En disant Voilà Soki Montoyambinga Ngaïna papapananakoyatogovana katira C'est un mystère C'est un mystère Et si vous n'arrivez pas A comprendre cette réalité Vous aurez du mal A vivre la vie spirituelle Il vit en toi Il règne en toi Et là où il règne Et la main clé autour de lui C'est l'adoration Amen La Bible te dit c'est ceci Que Dieu nous a résistés ensemble avec lui Et nous a fait asseoir ensemble avec lui Dans l'église céleste En Christ Qu'est ce que tu veux faire d'abord Amen Amen. 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 Nous devons participer à l'adoration. Quand vous participez dans cette adoration, vous touchez les trônes ici. Je parlais dans la bande de Gôte, quand vous commencez à prier, notre Père qui est au ciel, n'est-ce pas à prier, notre Père. Cette prière nous informe tout simplement les différentes étapes. Ça décrit les différentes étapes d'une prière. C'est-à-dire que la prière véritable commence là. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire quoi ? Une vraie prière commande d'abord, il y a quoi d'oreille ? Lorsque vous commencez à élever les trônes de Dieu, là vous pouvez descendre sur la terre. Et puis après ça, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si vous n'avez pas commencé l'adoration dans le ciel, vous ne pouvez pas être maîtres sur la terre. Alléluia ! 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 Acclamons très fort au ciel. Alléluia ! L'adoration du Père. Les cas très très vivants. Et ça t'es que voilà, Les cas très très vivants. Comme je l'ai dit, les vendredis. Les romans faltent les deures ou les bais. Les bais. Les bais. Alléluia ! Alléluia ! Les bais. L'église de mon ex. Les bais. 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 Des bais. Les bais. Les bais. Les bais. Les bais. Et c'est comme ça. Est-ce qu'ici il y a la nature? On ne parle même pas de nature. Amen. On ne parle même pas de nature. Quand vous lisez dans mon canadien chapitre 7, on parle de quatre animaux. Et les quatre animaux représentaient les différents royaumes qui devraient être fondés. Le royaume babylonien, et on parle toujours des quatre animaux. Et ici on parlait, le premier animal était semblable à un lion. C'est-à-dire à Zaloko la lion. Lorsque Bazuï, Bazuï, Jean, voit l'image d'un lion, il faut qu'on compte l'image d'un lion, ce n'est pas de lion, c'est-à-dire qu'il était semblable à Zaloko la lion. Dieu lui a monté l'image de lion pour donner sa caractéristique à lion. Le lion, c'est un animal qui représente au Tobégui la majestue et l'omnipotence. Amen. Le lion représente la majestue et l'omnipotence. Il est omnipotent, il est là, il est présent. Amen. Et lorsque Dieu utilise l'image, il y a faux. C'est-à-dire qu'il y a un gombe, il montre toujours l'image. Il y a l'abertravail et puis il y a la patience. Il y a la chose à fidèle. On utilise souvent l'abertravail pour travailler le sol. Amen. On prend l'or, on tombe l'image de la majestue et la patience pour travailler. Mais le biais est un autre, et Dieu est un Dieu de patience. Amen. Alléluia. Lorsqu'on utilise l'image de l'homme, on veut tout simplement faire référence à l'intelligence. C'est-à-dire que notre Dieu est intelligent, il est puissant. Alléluia. Alléluia. Et l'image, il y a l'aigle, c'est la souveraineté suprême. L'aigle, c'est la souveraineté. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a l'aigle, il y a l'aigle, il y a l'aigle, il y a l'aigle. Il y a l'aigle, il y a l'aigle, il y a l'aigle. Voix qu'ici, on veut parler de l'adoration. Et on voulait décrire les différents, Oto Bengi, créatures qui sont dans le ciel. Amen. Amen. Les quatre dérivants sont des créatures qui sont dans les trônes de Dieu. Et ces créatures représentent Oto Bengi. Basaloko Nakote, il y a sainteté de Dieu. Les quatre, pourquoi quatre ? Les quatre représentent tout simplement Oto Bengi, l'omnipotence dans Zambé, la majestue et le pouvoir, la capacité dans Zambé. Les quatre, c'est le contrôle d'un univers. Amen. Alléluia. Ils sont là, ils ne parlent que de la sainteté de Dieu, ils ne parlent que de ce que Dieu est. Mais les 24 veilleurs sont là pour participer à l'adoration, ce que l'agneau a fait. Et les 24 veilleurs, c'est moi et toi. Nous participons de l'adoration. Et vous allez voir que tout ce que Dieu a créé, David, à l'objet, et que tous ceux qui respirent, louent l'éternel. Parce que là, on voit que les créatures qui sont dans les mers, qui sont dans le ciel, pas partout, à l'objet de louer Dieu, ils participaient de l'adoration. Amen. Alléluia. 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 Ça participe. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 La terre, c'est vraiment l'amour sincère pour Dieu. Ce n'est pas non-l'oukakienzambapé, ça va. Mais j'aime d'abord Dieu. Et les matériels sont les conséquents de ma relation avec Dieu. C'est ça, l'alorat. C'est-à-dire, j'aime Dieu. Les autres conséquences, les autres conséquences, ça voulait mon avis, c'est vrai. Ce qu'ils ont pensé, les autres résultats, les relations avec Dieu. Je ne suis pas en train de courir derrière Dieu pour les matériels, pour quelque chose que ce soit, mais je cours derrière Dieu parce que Dieu l'aime. et j'aime Dieu. Alléluia. Et je vous demande, madame Zambé, peut-être, il y a un exemple où il y a un boulot, il y a un séminaire, tous les gars, mais il y a un exemple où il y a un grand-dier de l'amour, comment grand-dier de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a un véritable problème de la façon dont nous sommes en train de grandir de l'amour de Dieu parce que la plupart d'entre nous ne connaissent pas comment grandir de l'amour de Dieu. Il ne faut pas exprimer vos livres, madame Zambé. Il y a des gens qui ont réussi à grandir de l'amour de Dieu. Et c'est ça qui les a permis qu'il va vous abattre, qu'il va communiquer. Plus c'est du monde de l'adoration, plus tu auras l'opportunité de voir plus loin. Amen. Un clameau pour l'essai. Amen. Merci. 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 Merci.